Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un an de prison ferme et 2,5 millions de francs d'amende pour Jean-Pierre Villot, le chef du clan. Deux de ses trois frères ont écopé de la même amende, assorti pour l'un de prison avec sursis. Le quatrième a été relaxé. Voilà le verdict rendu cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris. Les frères Villot étaient poursuivis pour abus de biens sociaux et infractions à la législation sur les sociétés. Francine Raymond et Marie-Claire Thiers. Après trois ans d'instructions, 3000 pages d'expertise et 60 heures d'audience, il a fallu plus de deux heures au président de la 11e chambre correctionnelle cet après-midi pour énoncer l'intégralité du jugement de l'affaire Villot. La peine la plus lourde pour Jean-Pierre, le financier. Un an de prison ferme et 2,5 millions d'amende. Récidiviste, déjà condamné en 1974 et 1976 pour abus de biens sociaux, c'est lui que le président du tribunal a qualifié cet après-midi de prédateur du monde des affaires, dissimulé sous des apparences de Français moyens. Ses avocats ont 10 jours pour faire appel. En attendant que la cour d'appel confirme la condamnation, Jean-Pierre Villot ne pourra quitter le territoire français. Bernard, c'est l'aîné, il a été relaxé. Depuis 1976, il s'est retiré des affaires pour diriger une exploitation agricole. Il était opposé au rachat du groupe Boussac. Régis, condamné seulement à 2,5 millions d'amende, sa santé fragile ne lui a pas permis d'avoir un rôle déterminant dans la banqueroute du holding. Enfin, 18 mois de prison avec sursis et 2,5 millions d'amende pour Antoine, l'industriel, l'homme de terrain. Il était d'accord pour reprendre Boussac. En revanche, il pensait que le rachat de la chaîne américaine Corvette était une erreur. Un jugement qui brise la mythique solidarité de la famille Villot, puisque le procès des quatre Dalton du textile se termine par la condamnation de deux frères. C'était le dernier épisode d'une affaire qui avait commencé en juin 1981 avec le dépôt du bilan du groupe Boussac Frères. Les nombreuses sociétés qui constituent la nébuleuse Boussac sont issues de deux horizons. D'une part, le groupe des quatre frères Villot, à la tête de la société Agache Villot, principalement dans le domaine de la distribution, le Bon Marché, la Belle Jardinière, Christian Dior, Conforama. D'autre part, l'héritage de l'empire Boussac, chapeauté par la compagnie Boussac Saint Frère dans le textile et l'hygiène. Le tout, 40 000 salariés. La tactique des frères Villot pour créer leur empire, racheter des entreprises en difficulté, mais possédant un potentiel industriel valable, est surtout, presque toujours, un important patrimoine immobilier. Et c'est sur la base de cet actif immobilier important que les banques n'hésitent pas à leur consentir des avances. Leur holding porte d'ailleurs un nom significatif, la société foncière et financière Agache Villot. Pourtant, quelques jours après l'arrivée de la gauche au pouvoir, en juin 81, le tribunal de commerce de Lille prononce la mise en règlement judiciaire de la société Boussac Saint Frère. En septembre, c'est le tour de la holding Agache Villot. Ces effondrements seraient dus à certaines acrobaties financières. Les Villot se sont servis dans les caisses de leur filiale, la Belle Jardinière et Dior, pour racheter la société américaine Corvette, qui a fait faillite en 1980. Mais on parle aussi de transfert de capitaux au profit de sociétés panaméennes par le rachat des galeries en SPAC de Bruxelles. Si les Villot ont liquidé leurs activités textiles, non rentables, il reste toutefois quelques filiales prestigieuses qui, elles, sont épargnées du dépôt de bilan comme Dior ou Conforama. En fait, l'enchevêtrement des chiffres et des sociétés Villot, ajoutés au maquis des sociétés Boussac, a permis toutes les manipulations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !